Salut à tous c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 11 septembre 2020, vendredi soir, je refais de nouveau un point ouragan, car hier soir je pense que j'ai parlé un petit peu trop longtemps sur mon avis perso en ce qui concerne l'actualité météo pour chez nous en France, ce n'était pas vraiment le but de la vidéo d'en parler autant, voilà, c'est justement pas intéressant, donc je tiens à m'excuser là-dessus, je me suis trop étalé sur le sujet, donc ce soir je refais un point plus clair, plus précis sur l'actualité des ouragans, qui elle par contre est très intéressante et même dangereuse pour la suite, on va le voir, il faudra bien surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours, Alors je ne vais pas faire de point ouragan tous les jours, là je refais ce soir justement parce que hier soir, voilà, j'ai fait une petite erreur, mais également parce que ce week-end je ne serai pas présent, pas de point ni demain samedi ni dimanche, donc ça veut dire pas avant lundi, voilà, donc ce soir je suis présent pour vous faire ce point. Alors, on va voir déjà une onde tropicale qui est un petit peu imprévisible, les modèles ont du mal à la distinguer, au sud-est de la Floride à 70% là, cette onde tropicale semble assez quand même dangereuse, Puisque là, elle n'est pas très loin d'évoluer en tempête tropicale, il faut quand même la surveiller également, du coup cette onde là, du côté du golfe du Mexique, bon a priori pas grand chose à craindre, Pour l'instant en tout cas, on voit qu'on est à 20%, ça semble assez faible ici, mais voilà, celle-ci est à surveiller, et au milieu de l'Atlantique, on a toujours Paulette et René, Alors René devrait pas aller très très loin, franchement, elle va s'essouffler, à mon avis, c'est par rapport à des conditions de cisaillement, je pense, en tout cas, voilà, René est affecté par ça, Donc elle n'ira pas très loin, par contre, Paulette, elle, va pouvoir continuer à se développer très nettement, pour atteindre le stade d'ouragan dans les prochains jours, très rapidement, En remontant en direction du nord-ouest, elle devrait concerner les Bermudes, d'ici le début de semaine prochaine, en stade d'ouragan, donc il va falloir surveiller pour les Bermudes, Sinon Paulette, plus tard, devrait remonter, donc sur l'Atlantique Nord, en direction, peut-être, là c'est pas sûr, voilà, on verra bien, Mais en direction de l'Islande, ou du sud du Groenland, entre l'Islande et le Groenland, Paulette, donc, remonterait jusqu'à là-bas, en devenant une tempête extra-tropicale, voilà, Donc, elle devrait ramener beaucoup d'énergie sur l'Atlantique Nord, et donc, également, un petit peu influencer notre météo, et ça risque de ne pas être bon pour nous, Car ça pourrait apporter de nouveau de l'air subtropicale, donc on n'en aurait pas fini avec la chaleur, effectivement, ce serait pas une bonne chose, Mais Paulette va dégager beaucoup d'énergie, et faire remonter des Anticyclones en direction de l'Europe, donc voilà ce que Paulette pourrait faire, Elle ne va pas concerner, voilà, faut pas tout de suite penser qu'elle va venir chez nous, voilà, elle ne viendra pas chez nous, Elle devrait remonter vers l'Islande, et ça sera donc plutôt des conditions, de nouveau, chaudes et anticycloniques pour chez nous. Voilà donc pour Paulette et René, et puis, je finis avec cette onde tropicale ici, qu'on a déjà parlé hier, Elle se développe très rapidement, en se dirigeant vers l'ouest, et celle-ci devrait devenir une tempête tropicale dans les prochains jours, Mais d'après les modèles à moyen terme, elle devrait également devenir un ouragan, un pied assez important, assez puissant, En se dirigeant vers le nord de l'arc antillais, donc attention, je ne dis pas que ça va toucher les Antilles, c'est trop loin pour le dire, Mais il faut la surveiller, il y a un risque, puisqu'elle devrait devenir un ouragan, en se dirigeant donc plein ouest, Donc attention à cette onde tropicale, future, ouragan. Voilà donc pour ce point, j'espère qu'il vous aura plu, et donc on se retrouve lundi pour mon prochain point, ouragan. Bon week-end à toutes et à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada